Ouais. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire, hein ? Me croiser les bras et laisser cette femme détruire ma famille ? Cette vermine, cette gaffe, cette... Tu ne sais absolument rien de Laura, Martine. Alors il est tout à fait mesquée, ridicule, de lui attribuer les termes qui te conviendraient davantage. Faut-moi te dire ce qu'elle est à Laura. C'est une pute ! Non, Martine. Laura est une femme merveilleuse, avec tout ce que cela comporte de tendresse et d'affection. Elle est gentille. Et l'attenduissante. Oh ! Tu as osé me frapper ? Oui, et je le ferai encore, si jamais tu parles d'elle comme d'une perle rare. Oui, une perle. Tu ne crois pas si bien dire. C'est ce qu'elle est, une perle. Tu peux me rendre faite de rage, hein, Dédier ? Non seulement tu me trompes, il faut aussi que tu viennes vanter les sommes de ta maîtresse. Ça te fait fort, tu ne trouves pas ? Oui, tout comme il est un peu fort, Martine, que tu négliges ta famille pour ton travail. Oh, tu ne vas pas recommencer ! C'est toi qui m'as poussé dans les bras de Laura. Parce que tu as décidé d'accorder la priorité à ton travail. Mais je n'ai pas le choix ! Tu n'as pas le choix ! Hein ? Tu veux rire ? Tu as oublié que tu avais une fille qui avait besoin de tant d'affection, un mari qui avait besoin de tant d'attention, et qui a cessé d'espérer d'avoir un jour une femme dans le vrai sens du terme. Tu te souviens de notre dernier anniversaire de mariage ? Oui, et je me suis excusée. Tellement désappointée que je suis parti sans destination. Mais pas mon conduit dans ce restaurant où j'ai rencontré cette femme. Laura. Elle était là, belle, tendre, attentionnée, souriante. Elle avait tout ce que je ne trouvais pas en toi. Alors, tu peux avoir mon prénom ? Euh, Juliette. Juliette ? Ben moi, je suis Roméo. Merci d'être là. Laura Bertrand. Et je suis ravie de vous rencontrer, monsieur Delors. Moi aussi. Et en plus, elle était libre. Ma vie, c'est qu'un me plat. C'est le seul confort du célibat. Mais vous, vous êtes mariée ? Je suis seul, Laura. Comme vous. Peut-être même un peu plus que vous. Et je me suis mise en aimer. Je t'en fais quelque chose à boire. Euh... J'ai oublié du whisky. Laura. Tu viens ? Non, Laura. Euh... Gageuse, un jour de nuit, la folie. Laura. Ce qu'il me faut, c'est ta présence. Tu peux en prendre ça ? Ah, je suis désolé. Je vois que j'étais choqué. Mais... Je crois que tu as déjà entendu parler de coups de foudre. Oui, je croyais que c'était une stupidité qu'on avait inventée pour les romans de rose. C'est un jour où je t'ai incontré, la folie. Laura. Laura. Je crois que je t'aime. Et tu as cessé de m'aimer, moi ? Je ne sais pas si j'ai cessé de t'aimer, Martine. Je ne sais vraiment pas ce que je prends pour toi aujourd'hui. Laura, je... Mais... Laura. Qu'est-ce que tu fais là ? Salut, mon traiteur. Où est Laura ? Elle a démissionné. Démissionné ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qui s'est passé, Paola ? Qu'est-ce que tu as encore fait ? Je me suis rendue utile. J'ai appelé quelques connaissances. Et tu devrais recevoir quelques CV très bientôt. Tu es complètement folle. J'ai une secrétaire. Elle s'appelle Laura. Et je n'ai nullement l'intention de me passer de ses services. Tu as compris ça, hein ? Je te fais remarquer que c'est elle qui est partie. Tu n'as sûrement pas l'intention de la retenir de force. Ce n'est pas possible, Paola. Le diable doit s'être incarné, Antoine. Philippe ! Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Peux-tu me le dire au moins ? En fait, je me le demande. Je suis arrivée ici, calmement. Calmement ? Permets-moi d'en douter. De toute façon, la vérité ne sortira pas de ta bouche. J'aime autant aller voir Laura. Elle m'expliquera ce qui s'est passé exactement. Quoi ? Tu laisses la clinique comme ça ? Oui. Et comme tu as l'intention de jouer à la secrétaire, tu diras au patient qui appelle que la clinique est fermée pour cet après-midi. Philippe ! Philippe ! Merde ! Bon. Allô ? Grégory ? Tu vas bien ? Ça te dirait de passer à la maison plus tard ? Mm-hmm. Merci, t'as. Parfait. Bye. Tiens, tiens, tiens. Un test de grossesse. Salon. Quoi ? Je te dis que Laura est enceinte. J'ai vu ce test avec le nuque. Il te dit qu'il avait tellement d'avoir un autre enfant. C'est foutu. Pas de panique, Martine. Je vais te dire ce que nous allons faire. Nous allons jouer à la fin. Non, mais c'est toi. Tu crois que ça va passer ? Il faut que ça marche. La peinture haïtienne me passionne. Vraiment ? Je voudrais être peintre. Ah oui ? Oui. Et sais-tu où je puiserai mon inspiration ? Dis-moi. En toi ? Rien qu'en toi. Je te peindrai sur tous les angles. Mais personne ne voudrait acheter tes tableaux. Eh bien, ma chère, c'est plutôt moi qui ne voudrais pas les vendre. Je t'en parlerai. Oh, avec plaisir. Ça veut drôme ? Oh, ça ne se refuse pas, hein. Moi, j'hésite encore. Je me sens grise. Cette boisson a cela de magique qu'elle nous permet d'oublier nos chagrins. Vous avez des chagrins, monsieur Blaise ? Beaucoup. Je désire une femme, mais je ne sais comment le lui dire. Tout simplement, sans hésiter. Et lui chuchoter à l'oreille les mots tendres. Quelle envie d'entendre. Tu vas me rendre fou, Paola. J'ai une sympathique fouille à vous. Docteur Bernard. Philippe. Écoutez, j'allais partir. Bonsoir, je connais le chemin. Ce n'est pas la peine de me raccompagner. Merci. Bonsoir, monsieur Blaise. Au revoir. Alors, Paola. Alors, quoi ? Je t'ai venu te faire une surprise. Je suis mon petit entarchant pour t'attendre. Je voudrais surtout m'excuser pour ce qui s'était passé ce matin. Mais est-il vraiment nécessaire qu'on se parle, Paola ? Philippe. Philippe ! Oui ? Madame de la rue, le docteur Stéphane est là. Très bien, faites bien. Bonjour, docteur Stéphane. Bonsoir. Ça va ? Assez, vous ouvrez. Merci. Bien, docteur. Comme vous m'avez demandé, j'ai lu, revu, analysé, réanalysé votre dossier, mais... Vraiment, vous... Vous ne remplissez pas les conditions pour avoir ce prêt ici. Écoutez, madame. J'ai vraiment besoin de ce prêt. Je comprends, mais... Je suis désolée. Mais il me faut ce prêt. On peut peut-être s'arranger. Ah bon ? Si vous acceptez de me rendre un petit service. Je vous écoute. Voilà, docteur. Bonjour, Natacha. Bonjour, monsieur. Madame de la rue, est à son bureau ? Elle reçoit quelque part. Le voilà qui sort. Ah. Bonjour. Bonjour. Martine. Dis-moi, c'est qui ce type que je viens de croiser dans les couloirs ? Ça ne te regarde pas. Oh, 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 oh. Alors, Martine, je peux te voir un moment ? J'aimerais bien finir avec ce rapport, mais bon, si tu as besoin de moi. Tout va bien. Je vais très bien, monsieur le lève. Je viens juste vérifier que tout avance bien pour l'inauguration de la succursale de Jacques-Melle. Ah, je crois que tout est en place dans son prêt, hein ? Très bien. Finalement, on voyage dans ma voiture. Car on ne serons que deux à partir. Ah, rien que toi et moi ? Eh oui. Ah, c'est pas de chance. Dis plutôt, ma chère, que tu as peur de te retrouver avec moi en totativité, hein ? Je ne relève même pas ce commentaire digne d'un prétentieux. Waouh ! J'adore ce que tu portes. Ça te rend encore plus sexy, tu sais. Vraiment ? Eh ouais. Moi, je trouve que tu portes la cravate la plus morge que j'ai jamais vue de toute ma vie. Sans blague. Alors, je l'enlève. Et je défais deux boutons de ma chemise, ma chère, parce que j'ai l'impression que tu préfères admirer ma poitrine, n'est-ce pas ? Grégory Bels, merci de refermer la porte après toi. C'est beau, Martine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !